La demande en recouvrement d'une créance d'au plus 15 000 $ sans tenir compte des intérêts ou celle visant la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat dont la valeur est, le cas échéant, le montant réclamé, n'excède pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s'il s'agit comme administrateur du bien d'autrui, tuteur ou curateur en vertu de demande de protection. Nos législateurs enfouissent souvent le message des législatifs dans un texte très obscur, comme si c'était un trésor à trouver dans une maison campagnarde, dont les marches seraient raboteuses, la porte d'entrée serait étroite, les fenêtres seraient exécutées qui laissent très peu passer de lumière. Comment trouver le trésor dans la maison? Comment trouver le discours, le message législatif dans ce texte obscur? Je m'appelle Mistral Goudreau et mes recherches portent à la fois sur la propriété intellectuelle, le droit et la technologie et la rédaction des lois. Pour assurer l'accès à la justice, il faut que les lois soient compréhensibles, c'est pourquoi je fais cette recherche. Je m'appelle Eliane Boucher et mes recherches portent sur les principes de la linguistique appliqués à la rédaction des lois. Les textes de loi ont souvent été rédigés sans suivre les leçons de la linguistique ou les concepts ou les principes de rédaction des normes législatives. Donc, en fait, on se retrouve avec des textes de loi qui, en théorie, s'adressent à tout le monde, s'adressent aux citoyens, mais qui sont très difficiles à comprendre en raison notamment de la manière dont les phrases sont rédigées. Les principes de base en rédaction en langage clair sont relativement simples. On essaie de faire des phrases courtes, on essaie de privilégier ce qu'on appelle la voix active, on essaie aussi de ne pas employer de double négation, des stratégies comme ça. Nos recherches vont donc dans le sens d'analyser la loi sous l'angle de la linguistique et des principes de lisibilité afin de comprendre et de trouver des manières de rendre le texte de loi plus clair. Alors, je ne suis jamais restée dans un seul cadre théorique ou en utilisant seulement une méthodologie. J'ai fait appel parfois à des notions qui sont plus philosophiques. Il y a des fois où, justement, je me suis intéressée à la psychologie pour essayer d'en tirer de leçons sur le respect de la loi. Présentement, avec mes étudiants, je fais des poussées vers la sémiologie et la linguistique. Alors ça, c'est une nouvelle méthodologie que j'utilise. Ça s'inscrit, en fait, dans les démarches plus grandes qui sont entreprises à l'échelle du Québec et du Canada pour favoriser l'accès à la justice. En fait, on est convaincus qu'on peut mieux se prévaloir d'un texte de loi qu'on comprend. Si le grand public doit être celui qui va appliquer la règle, il est important que la règle soit simple et claire à appliquer, que le public sache exactement ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Les notions de droit d'auteur sont difficiles à comprendre parce qu'elles sont très complexes. Elles peuvent être comprises de différentes façons. Mes recherches m'ont fait découvrir que, dans bien des cas, les lois ont été écrites sans suivre les conventions de rédaction ou suivre les leçons qu'on a pu apprendre de la linguistique. Qu'est-ce qu'une reproduction? Si quelqu'un fait une adaptation cinématographique d'un roman, est-ce que c'est une reproduction du roman? Ça a amené le législateur à multiplier les définitions législatives un peu à la matière de Omté d'Omté, ce personnage très connu du roman de Lewis Carroll, Through the Looking Glass. Dans le roman, Omté disait à Alice, « When I use a word, it means just what I choose it to mean, neither more nor less. » Alice réplique, « The question is whether you can make words mean so many different things. » Omté, Omté répond, « The question is which is to be master. » Si on me donnait une page blanche, en fait, ce qu'on retrouverait, c'est un légiste et un développeur de politique ensemble, la plume à la main pour rédiger la loi. Si on avait davantage écouté le légiste, les lois auraient été différentes quant à la forme, mais également quant au fond. Alors, le fait que le légiste soit avec le développeur de politique, dans mon esprit, ferait en sorte que les politiques et les lois seraient mieux rédigées et conçues, parce que chacun comprendrait que sa tâche est hybride. C'est-à-dire que le développeur de politique doit s'intéresser à la tâche du rédacteur et le rédacteur doit s'intéresser au développement de la politique. En fait, les deux doivent comprendre que leur tâche doit se faire en dialogue. Nicolas Boileau a écrit « Sans la langue en un mot, l'auteur le plus divin est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. Je dirais, sans des lois bien écrites, l'État décideur est toujours, quoi qu'il fasse, un piètre régulateur. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501